L'objectif de l'accord de Paris, c'est de maintenir le réchauffement en dessous de plus de 2 degrés par rapport au pré-industriel d'ici la fin du XXIe siècle. Aujourd'hui, on est capable de traduire cet objectif en température en termes d'émissions de carbone, donc d'émissions anthropiques de CO2. Ce que ça veut dire de maintenir la température en dessous de 2 degrés, c'est de fortement réduire les émissions d'ici 2020-2030 et d'amener ces émissions à zéro, voire en dessous de zéro d'ici la fin du siècle. Tentant qu'il y a un peu de confusion, pourquoi est-ce qu'il faut descendre les émissions anthropiques à zéro pour maintenir le climat en dessous de plus de 2 degrés par rapport au pré-industriel ? C'est parce que quand les émissions diminuent, les puits de carbone naturel ne nous aident plus, et donc pour stabiliser le climat et stabiliser le CO2, il faut des émissions qui descendent à zéro. Donc objectif 2 degrés, c'est objectif plus d'émissions anthropiques de carbone d'ici la fin du siècle.